Amour, amour toujours, place au théâtre. Francis Ambrière célébrait le 5 mai 1962 sur la chaîne nationale le centenaire d'une pièce d'Alfred de Musset. Mesdames et messieurs, je viens vous entretenir de l'histoire d'un chef-d'oeuvre. On ne badine pas avec l'amour. Cette histoire est singulière, vous allez en juger dès l'abord. Comme l'a définitivement établi M. Jean Pommier, professeur au Collège de France, le plus perspicace des esprits critiques de ce temps, c'est d'avril à juin 1834 à Paris qu'Alfred de Musset a composé sa pièce. Et pourtant, je ne m'en dédie pas, c'est bien un centième anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, très précisément, le centième anniversaire de la première représentation de l'ouvrage qui a eu lieu le 18 novembre 1861 à la Comédie française. En juillet 1830, la vieille et glorieuse monarchie des Bourbons venait de s'écrouler sans retour. Le duc d'Orléans, de la branche cadette, devenu Louis-Philippe, s'efforçait d'affermir un trône illégitime et contesté en associant le nouveau régime aux souvenirs prestigieux du premier empire. Dans le cours de l'hiver 1830-1831, tous les théâtres consacraient donc qui, une épopée, qui, une féerie, qui, un vaudeville selon leur genre, à la mémoire de l'empereur. Un ancien préfet des 100 jours qui s'appelait Harrel et que Charles X avait fait directeur de l'Odéon depuis septembre 1829, avait demandé à Dumas Père un drame sur Napoléon Bonaparte qui ne devait pas comporter moins de six actes et de 23 tableaux. Dumas Père, tardant à livrer son manuscrit, Harrel eut à combler, inopportunément, un vide dans son répertoire. Quelques mois auparavant, Musset venait de publier son premier recueil, ses fameux « Comtes d'Espagne et d'Italie » dont les hardies avaient tout ensemble scandalisé et charmé Paris. Harrel, qui ne détestait pas le bruit, semblable en cela à beaucoup de directeurs de journaux et de directeurs de théâtre, Harrel alla trouver le poète et lui demanda une pièce. « Le manuscrit de la nuit vénitienne » écrit Paul de Musset dans la biographie qu'il nous a donnée de son illustre frère. Le manuscrit de la nuit vénitienne lui fut bientôt remis et il en parut enchanté. Paul de Musset ne nous dit pas si le jeune auteur avait l'ouvrage en portefeuille ou s'il l'écrivit spécialement pour Harrel. Toujours est-il que la pièce, « Montée avec soin et à prise en peu de jours », comme dit encore Paul de Musset, fut créée à l'Odéon le 1er décembre 1830. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une aventure de jeunesse. Le soir de la création de sa première pièce, Alfred de Musset n'avait pas tout à fait 20 ans, il allait les avoir dix jours plus tard. Quand on lit la nuit vénitienne, on s'avise que tous les thèmes, qui nourriront plus tard l'œuvre de Musset, y sont déjà contenus en germe. Certes, il y a encore de la maladresse dans cette désinvolture, mais enfin, le poète parle déjà un langage à lui et c'est peut-être pour cela qu'il fut malentendu. La nuit vénitienne, en effet, fut un échec, mais si brutale et si violent, Harrel dut arrêter la pièce après la seconde représentation. Et c'est pourquoi, trois ans plus tard, commençant d'écrire cette suite ravissante de comédies et proverbes qu'il allait donner régulièrement à la revue des Deux Mondes, il les baptisa en les publiant en deux volumes de ce titre collectif « Un spectacle dans un fauteuil ». Entendez un fauteuil de bibliothèque ou un fauteuil de salon, un fauteuil au coin du feu, mais en aucun cas un fauteuil d'orchestre, car Musset ne concevait pas qu'il pût jamais accepter de courir une nouvelle fois l'aventure de la nuit vénitienne. De longues années s'écoulèrent après cet horrible déconvenu et ce n'est qu'à la suite d'une série de hasards que Musset se réconcilia avec le théâtre. Pour vous expliquer l'enchaînement de ces hasards, il faut que vous me permettiez de remonter un peu le cours du temps et de revenir jusqu'aux dernières années, d'une époque que j'aime entre toutes, à ne vous rien cacher, jusqu'aux dernières années de l'Ancien Régime. Dans son organisation militaire, la monarchie disposait de plusieurs régiments étrangers, recrutés notamment en Suisse et en Allemagne. A la Révolution, ces étrangers se trouvèrent licenciés. Pour les Suisses, il n'y avait pas de problème. Leur cas, leur sort, était réglé par des conventions passées avec les cantons helvétiques, comme vous le savez si vous avez lu les admirables mémoires de Bézinval. Cet homme colonel des régiments suisses dont on dit tant de mal parce qu'on ne l'a pas lu. Mais quant aux Allemands qui étaient engagés à titre individuel, la situation était tout autre. Je suppose que beaucoup d'entre eux regagnèrent leur pays. D'autres suivirent leurs officiers monarchistes et s'en allèrent grossir les rangs de la révolte vendéenne. D'autres enfin, généralement, les instrumentistes, des anciennes musiques régimentaires, mirent à profit la liberté des théâtres qui venait d'être proclamée par l'Assemblée constituante. Ils s'engagèrent dans les troupes ambulantes qui sillonnaient la France, qui l'ont sillonnée si longtemps. Vous connaissez les admirables vers de Victor Hugo sur la question. Je n'y insiste pas davantage. Quelques-uns, même de ces Allemands, doués d'ordre et d'autorité, devinrent entrepreneurs de spectacles. L'un d'eux, Georges Wehmer, natif de Mayence, chef d'orchestre à Bayeux, puis directeur à Amiens et à Chartres, fut le père de la célèbre Mlle Georges. Un autre moins connu, Jean Ross, celui-là natif de Bayreuth, ancien musicien du régiment de Dysbach et qui, du temps qu'il était militaire, avait tenu garnison à Bapaume et à Lille, devint chef de troupe en Auvergne, en Anjou, dans le Maine et dans le Hainaut. Il était précisément au cœur du Hainaut, à Mons, quand le 20 janvier 1810, sa campagne qu'il avait connue et entraînée depuis Rennes, un jour qu'il y passait, quand sa campagne, disais-je, lui donna une fille qu'il baptisa Louise Rosalie. J'ai l'air de vous avoir conduit fort loin de mon sujet, et pourtant nous sommes tout proches de Musset, née le 10 décembre 1810, c'est-à-dire 11 mois après la fille de Roscare. C'est la petite Louise Rosalie, en effet, la fille du musicien allemand, qui devait, 37 ans plus tard, provoquer le retour de Musset au théâtre. Il faut vous dire que la tourmente passée, Ross, qui entre-temps s'était enrichie, avait quitté un nom de consonance trop germanique pour prendre le pseudonyme français de Dépréot. C'est donc sous le nom de Mlle Dépréot que la petite Louise Rosalie Ross fit ses classes au conservatoire, reçut son premier prix, et entra la comédie française à l'âge de 16 ans et demi. Cinq ans plus tard, elle se brouilla avec les sociétaires, ce qui n'est pas, renseignement pris, un fait unique dans les annales de cette grande maison, et elle passa au gymnase. Au gymnase, elle connut Louis-Philippe Allant, jeune premier à succès, qu'elle épousa au mois d'août 1832, et c'est définitivement sous le nom de Mme Allant-des-Préot, le nom que vous connaissiez, qu'elle parvint à la grande notoriété. Elle fut engagée avec son mari au théâtre français de Saint-Pétersbourg en 1836, dans le temps heureux que les tsars entretenaient une troupe française à demeure. Elle s'y imposa aussitôt, et les dix ans qu'elle vécut à la cour de Russie ne furent qu'une longue suite de triomphes. Or, à Saint-Pétersbourg, cela va sans dire, en même temps et conjointement à la troupe française, il y avait une troupe de langue russe, un théâtre où l'on jouait des pièces en langue russe. Et Mme Allant-des-Préot s'y rendait de temps à autre, par courtoisie par ses camarades, et par curiosité. Un beau soir, elle y entendit une pièce qui lui parut ravissante, mais si ravissante qu'elle eut envie de la jouer devant la cour. Elle allait demander une traduction, quand un de ses amis, parfaitement au courant de la plus récente littérature française, comme c'était alors le cas pour tant de Russes cultivés, l'informa que la pièce qu'elle avait tant admirée était elle-même une traduction de notre langue, et que le texte original, publié le 15 juin 1837 dans la Revue des Deux Mondes, n'était autre que celui du proverbe d'Alfred de Musset, qui s'intitule « Un caprice ». Mme Allant-des-Préot jouait donc un caprice devant le Tsar et la cour de Russie, avec un vif succès, et quand elle revint en France en 1847, réconciliée avec la comédie française, où elle reprenait sa place, elle exigea d'y débuter côté classique avec le rôle de Sélimène, et côté moderne avec le rôle de Mme de Léry, qui est, comme vous le savez, l'héroïne d'un caprice. « Un caprice » fut créée à la comédie française le 27 novembre 1847, et connut immédiatement une vogue extraordinaire. Dans le seul cours de l'année 1848, année de révolution, s'il vous plaît, on créa à Paris quatre pièces de Musset, dont trois à la comédie française. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée le 7 avril, il ne faut jurer de rien le 22 juin, 24 heures, très exactement, à la veille de la guerre civile, qui allait, comme vous le savez, ensanglanté nos rues, au théâtre historique. Le chandelier, un dissous en pleine canicule. Enfin, retour à la comédie française, le 21 novembre, avec André Del Sarto. Ni la crise sociale, ni les circonstances politiques, ni le marasme des affaires, ni les saisons, rien n'y faisait, c'était un prodigieux engouement. Cet engouement se poursuivit en 1849, mais il avait déjà changé légèrement d'orientation. On était là des proverbes enfouis dans la revue des deux mondes. On voulait, on exigeait du Musset, des pièces nouvelles. Et c'est ainsi qu'il écrivit Louison, pour Mlle Anaïs, l'habit vert en collaboration avec Émile Augier pour Adèle Page. On ne saurait penser à tout pour Mme Alain-des-Préaux. En 1850, première des reprises innombrables de Musset, le chandelier passe du théâtre historique à la comédie française, toujours pour Mme Alain-des-Préaux, la découvreuse d'un caprice qui méritait bien cet honneur. En 1851, Madeleine Broin revint à la revue des deux mondes, chercha ce qui avait pu échapper à la curiosité des directeurs, et elle trouva dans la vieille revue Saumont les caprices de Marianne qu'elle créa le 14 juin. Après quoi, la mode changea. Le second empire, à peine installé, tournait les esprits, si j'ose ainsi dire, vers la gaudriole, et les directeurs se détournèrent de Musset avec la même décision qu'ils avaient mise à se précipiter sur lui. Sur ces entrefaites, le poète mourut. À la date du 13 mai 1857, on trouve dans le journal d'Edmond Gau une page déchirante. Musset n'était plus depuis le 2 mai. Ses notes ont donc été couchées sur le papier onze jours après qu'il s'était éteint et l'on sent qu'Edmond Gau a longuement médité avant de les écrire. Les voici. Mort d'Alfred de Musset J'étais allé le voir chez lui, rue du Mont-Tabor, avec Émile Augier, il y a quelques jours. Je ne m'attendais pas à le trouver si bas, c'était la fin déjà. La fin navrante et désespérée. Une âme en révolte, dans un corps épuisé, à 47 ans. Souffrez-vous beaucoup ? Non. Je crève. Et le sourire de sa face tuméfiée il y a demi me sembla d'un damné. La grâce divine l'avait pourtant jadis marqué visiblement au front celui-là. Ah, que de choses, je pourrais dire. Mais ne vaut-il pas mieux s'enterre, par respect pour l'avenir et pour son génie ? Pitié profonde. Pitié profonde. En 59, un grand administrateur, doublé d'un lettré, prit en main les destinées de la comédie française. Je veux parler d'Édouard Thierry. Désireux d'honorer la mémoire de Musset, en relisant un spectacle dans un fauteuil, il s'arrêta au second volume, le volume de prose, puisque le premier est un volume de vers, comme vous le savez. Il s'arrêta sur le texte encore inuit à la scène de la comédie qui s'intitule « On ne badine pas avec l'amour ». La pièce soumise à l'approbation du comité fut reçue le 18 janvier 1861 et les difficultés commencèrent. D'abord, il fallait prendre garde aux consignes du gouvernement impérial qui tenaient d'autant plus aux apparences de la religion qu'il manquait à ses principes. Impossible, par conséquent, de tolérer ce que le rapport des censeurs appelle des détails choquants. Le rapport existe. On l'aille aux archives nationales. On exigea donc des coupures. Impossible, également, d'admettre sur la scène les joyeux curés, buveurs et gourmands qui sont, dans le texte du Musset, les gouverneurs de Perdicamp et de Camille. Par la grâce de Badinguet, comme on disait alors, maître Bridène fut transformé en tabellion et maître Blasius en précepteur laïque. Ensuite, et surtout, et pour en revenir aux choses sérieuses, la mise en scène de Badin se heurtait à des obstacles d'ordre interne. Ayant renoncé au théâtre après l'échec de la nuit vénitienne, comme je vous ai dit, Musset avait écrit en toute liberté, sans prendre souci, des nécessités matérielles de la représentation. Ouvrez donc, on ne badine pas avec l'amour. La scène première a pour décor une place devant un château. La seconde, le salon du barreau. La quatrième, une place. La cinquième, une salle. Et voilà pour le premier acte. À l'acte 2, la scène première a pour décor un jardin. La seconde, la salle à manger. La troisième, un champ devant une petite maison. La cinquième, une fontaine dans un bois. A l'acte 3, la scène première nous ramène devant le château. La seconde nous conduit dans un chemin. Les scènes suivantes, dans un petit bois. La sixième et la septième dans la chambre de Camille. La huitième et dernière scène, enfin, dans un oratoire. Avec les moyens dont on disposait à l'époque, il était parfaitement impossible de réaliser sous peine de multiplier à l'excès les entractes ces changements de décor continuels. Édouard Thierry s'en remit donc à la piété de Paul de Musset, témoin à la mémoire peu sûre, comme dit souvent M. Pommier, et c'est vrai, mais frère dévoué. Et c'est Paul de Musset qui remania non point certes le texte, mais l'agencement du texte pour la scène. Dans sa version, on ne badine pas avec l'amour, cessa d'être une pièce en quinze tableaux pour devenir une pièce en trois actes. Il allait falloir encore trois quarts de siècle. pour que nous puissions enfin goûter le texte de Musset dans son ordonnance primitive et dans sa pureté totale. « Je me le rappelle fort bien » écrit Sarset qui avait alors trente-quatre ans. La première représentation ne laissa pas d'étonner et de déconcerter. Le public errait à tâtons autour d'un caractère inexplicable. Les explosions de sentiments vrais que l'auteur aménagé à Camille, quelques morceaux du rôle de Perdicant et le rôle tout entier de Rosette ne laissèrent pas de charmer le public. Il n'en resta pas moins ce jour-là indécis et froid. Ce qui pouvait en effet déconcerter comme dit Sarset c'était la violence et la hardiesse de ton d'une jeune fille de dix-huit ans dans une époque où la comédie bourgeoise s'en tenait encore pour les personnages de jeunes filles à la convention la plus usée. Mais Camille sortait du couvent et il faut faire ici à Francisque Sarset hommage de sa pénétration car c'est ce monde pur étroit exigeant intolérant où elle a été formée c'est ce monde-là qui justifie son comportement. Camille comme écrivait très bien Sarset Camille aurait-tu s'il avait été élevé sous les yeux de sa mère langage réservé et chaste de la jeune fille mais le couvent touche à ces matières délicates de l'amour avec la hardiesse cynique du médecin tâtant les plaies les plus secrètes du corps et l'y contractera donc une habitude de parler de ses sujets avec une liberté inconsciente et terrible. Et voici le moment de revenir pour expliquer le caractère de Camille à ce printemps de 1834 où Musset écrit son chef-d'oeuvre. Quand il quittait Paris pour l'Italie en compagnie de Georges Sand le 12 décembre 1833 il avait déjà au témoignage de son frère tracé en quelques lignes dit Paul de Musset le plan d'une comédie sous le titre provisoire de Camille et Perdicant il en avait même écrit l'introduction en vert. Cette introduction qui nous est restée effectivement nous montre l'arrivée au château de Maître Blasius lequel Blasius annonce aux paysans le retour de Perdicant cela vous le voyez la substance de la future première scène de Badin que Musset a seulement remise en prose et qui d'ailleurs y a gagné. Il est donc certain que le poète avant le voyage de Venise avait en tête le personnage de Perdicant et le thème d'une comédie dont celui-ci serait le héros ou du moins l'un des héros. Mais supposer qu'il eut déjà ébauché dans ses rêveries le personnage de Camille le drame qu'il allait vivre à Venise avec Georges Sand de janvier à mars 1834 était bien fait vous l'allez voir pour modifier sa conception première. Sans pouvoir aller je le confesse faute de documents certains jusqu'à la démonstration je présume fortement que c'est une pièce exclusivement bouffonne à quoi rêvait Musset avant son voyage d'Italie j'en trouve un commencement de preuve dans l'allure badine et folâtre de la scène en vert qui fut la seule écrite et qui est nettement plus orientée vers la fantaisie et vers la charge que la scène en prose mais il y eut entre temps à l'hôtel d'Agnélie la maladie de Sand puis celle de Musset si grave qu'elle faillit l'emporter l'intrusion du médecin Pagello dans la vie de ce couple à demi-défait déjà et tous les déchirements intimes de deux natures également riches également généreuses également désordonnées et disons-le aussi malgré tant de commentateurs malveillants tantôt pour l'un tantôt pour l'autre également loyales en rentrant seul à Paris après la rupture le 12 avril 1834 Musset désemparé court d'argent et pressé de satisfaire François Buleuse qui lui demande de compléter la matière des deux volumes qui l'en attendait Musset dut se mettre au travail sous la contrainte le 21 avril il écrivait à Georges Sand je ne sais même pas comment faire à Buleuse une malheureuse comédie et il ajoute entre parenthèses avec un point d'exclamation faire une comédie dont je lui dois déjà le prix j'enrage mais qui faire et alors je vous et me le demande que va-t-il se passer en Musset le temps lui est mesuré prenez-y garde il n'a pas le loisir il n'est pas dans la disposition d'esprit qui conviendrait à l'élaboration d'un sujet nouveau il doit penser il pense alors à la scène plaisante qu'il avait écrite en vert avant son départ pour l'Italie dont il a oublié le texte avenir et que Sand justement recopie pour le lui envoyer le 15 avril c'est dans la correspondance c'est un fait Musset se résout donc faute de mieux ou du moins faute d'une autre idée faute d'autre chose à reprendre le thème auquel il avait naguère songé mais il n'a plus le coeur à la bouffonnerie et sur un ancien canevas léger il va écrire une oeuvre grave certes les personnages grotesques de l'action Blasius Bridène le baron d'Anne Pluche demeureront ce qu'ils devaient être initialement sans doute parce qu'il n'y peut plus rien changer comme les ayant déjà trop fortement fixés dans son esprit mais Camille et Perdicant sous le coup des souffrances qu'il vient d'éprouver vont prendre une consistance et revêtir une signification infiniment plus considérable que ce qu'il leur en prêtait dans son projet d'origine le drame de Venise est passé par là il est tout récent et ce serait mal connaître Musset que de juger qu'il a pu échapper si vite à ses conséquences ce que Musset avait dans l'âme c'était ses révoltes et ses aspirations qu'il a mises dans la bouche de Perdicant et qui lui ont été non pas certes dictées comme un perroquin mais véritablement inspirées par sa passion pour Georges Sand et ses confrontations avec le cœur de son ami au point qu'on ne badine pas avec l'amour à certains moments quand on le lit avec attention semble continuer le dialogue des deux anciens amants au point aussi que quelquefois non plus seulement des pensées mais des phrases littérales de Sand passent dans le texte de Musset je n'en veux pour preuve que celle-ci qui est bien connue mais qu'il est très bon de rappeler on est souvent trompé en amour souvent blessé souvent malheureux mais on est mais quand on est sur le bord de sa tombe on se retourne pour regarder en arrière et on se dit j'ai souffert souvent je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui et bien dans ce passage se retrouve tout entière et littéral une phrase de la lettre que Sand écrivait à Musset depuis Venise le 12 mai 1834 ton bon cœur écrivait Sand ton bon cœur ne le tue pas je t'en prie qu'il se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de ta vie mais qu'il y joue toujours son rôle noble a fait qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi j'ai souffert souvent je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui et bien ce n'est pas à dire bien entendu que Musset ait platement pillé les lettres de son ami pour en enrichir sa pièce comme fait un mauvais élève qui copie sur l'épaule du voisin ou comme un mauvais écrivain qui plagie un devancier oublié et reconnaissez ici que j'ai quelques mérites à ne dire aucun nom contemporain depuis l'aventure de Fontainebleau et depuis certaines nuits de Venise nous savons que Musset était souvent en proie à des hallucinations j'oserais dire qu'il a également connu dans les semaines de ce printemps 1834 où il composait Badin des états hallucinatoires sous une forme il est vrai infiniment plus paisible il était littéralement habité du souvenir de Sande et stimulé ou choqué comme dirait les médecins d'aujourd'hui par les lettres qu'il recevait d'elle attention il s'en est perdu nous ne les connaissons pas toutes prenez-y garde il en manque au dossier et savons-nous ce qu'il y avait dans celles que nous n'avons plus et bien touché ou choqué par les lettres de Sande Musset a fait passer inconsciemment dans son génie tout ce qui lui venait d'elle et c'est par là qu'il s'est fait grand mesdames et messieurs si depuis un siècle tant de grandes comédiennes et de comédiens du premier ordre se sont risqués essayés dans Camille et dans Perdicamp pour y trouver la meilleure affirmation d'eux-mêmes de la créatrice de Camille Marie Favard à Suzanne Flon la plus récente au TNP il y a deux ans en passant par Sophie Croisette par celle qu'on a pu nommer la divine Barthet et par madame Marie Belle en 1928 depuis Delonais créateur du rôle de Perdicamp à Gérard Philippe partenaire de Suzanne Flon au TNP en passant par Charles Lebargy par Pierre Freinet qui était ici il y a quinze jours et qui est assurément le plus grand comédien de son temps et par Jean Yonel et par Jean de Sailly si l'ouvrage n'a pour ainsi dire de théâtre en théâtre et de décade en décade jamais quitté le répertoire bref si on ne badine pas avec l'amour est devenu à ce point classique que sa substance s'est incorporée à la sensibilité de Jacques Génération ce n'est pas seulement parce que la pièce est belle neuve pathétique d'un ton étonnamment moderne et qui annonce les grandes exigences et hélas les grands blasphèmes de ce temps c'est parce que dans la création même du poète nous sentons vivre encore fraternels et proches de nous deux cœurs d'une puissance exceptionnelle qui ont connu si sincèrement et si pleinement le grand drame éternel de l'homme et de la femme qu'ils l'ont vécu pour ainsi dire de façon exemplaire je veux dire à la fois pour nous et pour eux et qu'ils ont élevé leur aventure particulière jusqu'à une signification permanente et universelle des grandes conférences centenaire de On ne badine pas avec l'amour par Francis Ambrière première diffusion sur la chaîne nationale le 5 mai 1962 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada